NoWatch.fm Incredible web shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel Salut et bienvenue dans Will&Co, nous sommes le 22 octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 75 Il n'arrête pas de se cacher dans la foule dans les plus beaux endroits au monde Vêtu d'une marinière rouge et blanche bien plus saillante que celle d'Arnaud Montebourg Charlie fête cette année ses 25 ans 25 ans à disparaître de la circulation et à chaque fois la planète entière s'inquiétait pour lui Sauf peut-être dans cette famille d'Aix-les-Bains en Savoie qui n'a pas l'air de s'inquiéter de grand chose En effet cette semaine un homme de 80 ans a été retrouvé mort depuis plus d'un mois Et en état de décomposition dans son lit Sa famille pensant qu'il était endormi Et il lui apportait à manger tous les jours Mais apparemment il n'avait pas faim, tu m'étonnes Et son épouse dormait même à ses côtés malgré l'odeur insoutenable du cadavre Apparemment le fait qu'il soit frigide au lit n'a pas éveillé de soupçons chez sa femme Will&Co, c'est une heure d'émission, des actus de l'insolite et une équipe de choc Et l'honneur Christophe et Bebe, salut ! Oh la la, qui sont beaux, qui ont la classe ! Oh ouais ! Ça va bien ? Ouais, pas mal ! Ça va bien ouais ! Bon, ce soir pour nous accompagner une invitée rock et l'anime tous les matins le morning rock de Wii FM Attention c'est un mot que vous allez entendre beaucoup ! Merci d'accueillir la très charmante Caro ! Bonsoir Caro ! Merci de me recevoir surtout ! Ça nous fait plaisir, tu peux pas imaginer ! Attends que l'émission soit terminée pour nous remercier ! J'ai l'impression qu'il y a un peu d'ironie derrière tout ça ! Non mais c'est terrible ce Benoît ! J'ai l'impression qu'en plus vous connaissez un petit peu, je crois ! On a couché ensemble deux, trois fois ! Tout de suite ! Elle a pas l'air sans souvenir ! Ouais, moi je me souviens de rien ! Je te préviens, s'il t'embête, n'hésite pas à le taper, t'es juste à côté de lui ! Tu peux y aller, il est là pour ça ! Il est là pour ça ouais ! Bon alors Caro, je le disais à l'instant, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, on a le droit de donner ton âge ? Enlève trois ans ! Tu as 28 ans, on peut te retrouver du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Wii FM dans le Morning Rock avec Arnold ! Et aussi, j'ai vu le dimanche matin de 6h à 10h ! Oui monsieur ! Mais est-ce qu'on peut vraiment être rock quand on se lève si tôt ? Non monsieur ! La réponse est non ! La réponse est non, je ne suis pas rock ! Comment tu fais pour le samedi soir ? Autant en semaine, allez ! Tu peux ne pas avoir de vie le soir en semaine, mais le samedi soir ! Eh oui ! Eh oui, mais non, mais j'ai fait don de ma vie dans la radio ! J'imagine ! Quelle abnégation ! Et puis c'est un petit côté rock quand même, de ramasser finalement la viande saoule qui vient de sortir du bar ! Donc voilà, moi je draine et puis je les emmène dans le bonheur jusqu'à 9h ! Elle est belle celle-là ? Ouais, pas mal ! En garde dans le bonheur jusqu'à 9h ! Chaque matin, parce que vous vous amusez bien à Arnold et toi, mais est-ce qu'au réveil... D'ailleurs, tu t'es avec à quelle heure ? 2h du matin monsieur ! 2h du matin ! Respect ! Pour prendre l'antenne à 6h ! Tu habites très très loin de... Non, pas du tout ! En plus, j'habite à 1 km à peine, je pense, mais... En revanche, j'y vais en Vélib ! Tu pédales très douce ! Il faut que ça mette un peu de temps ! Non, non, mais j'écris en fait tout ce qui va se passer... Ah oui, tu prépares le matin même pour l'émission ! Eh oui, ça se prépare à une émission ! Tu sais pas ce que c'est toi, mais... Non, bah moi tu sais... Là, tu la prends aujourd'hui, on se fait plus mal ! Non, non, je prépare rien du tout non plus ! Et systématiquement, tu es de bonne humeur le matin, comment on fait pour le matin se lever ? Eh bien, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me lève à 2h, c'est-à-dire que je prends le temps de faire le point sur la journée qui va arriver, je bois à peu près 3 litres de café, et puis ensuite, oui, je suis de bonne humeur... Non, en fait, j'ai de la chance, je suis assez de bonne composition le matin, voilà ! Bon, bah c'est pas mal ! C'était pas faite pour le matin au départ, parce que c'était plus l'heure à laquelle je me couchais, normalement, à 6h ! Oui, j'imagine ! Mais, voilà ! Comment ça, t'imagines ? Hein ? Bah non, mais... Si elle est rock, justement, c'est à 6h que tu te couches, mais on en reparlera de toute façon après... Dans l'émission, on va te poser 2-3 questions, on va voir si tu es vraiment... Si tu as une lame d'une... Alors, ma vie vous intéresse ? Mais oui, mais totalement ! Tout à fait ! Totalement, totalement ! Bon, en tout cas... En tout cas, on va parler de bonne humeur, nous, dans cette émission, notre maître mot, c'est la bonne humeur ! Pendant une bonne humeur, eh ouais ! Donc, merci encore vraiment d'être venu ici, n'hésite pas à intervenir quand tu veux dans l'émission ! Je voudrais remettre le petit d'un heure ! Merci à vous de me recevoir ! Tu lèves la main, tu demandes gentiment, et peut-être que si on est sympa, on te laissera parler ! Mais il y a quand même un protocole avant de parler ! Par contre, pour frapper Beube, tu n'as pas besoin, tu vas direct ! Les bafres et flex, il n'y a pas de problème ! Si frappe-moi, ça m'excite ! Allez, raconte-moi ! C'est parti ! C'est parti ! Et raconte n'importe quoi ! On n'est oublie pas non plus, bienvenue aussi aux auditeurs qui nous écoutent en direct ce soir ! N'oubliez pas que cette émission est diffusée en direct chaque lundi à partir de 20h sur YouTube ! N'hésitez donc pas à venir réagir avec nous via le chat à votre disposition ! Et on a du public clandestin ce soir ! Ouais, qui se cache derrière mes larges épaules ! C'est une des guests de l'émission ! Il y a Lulu qui était venu il y a quelques temps ! Méchant pas vous, il y a Lulu ! Et donc public, n'hésitez pas aussi à venir sur YouTube, sur Twitter et à participer via le hashtag NWLive ! Je vais y arriver ! On va parler de 2-3 infos qui se sont passées cette semaine ! C'était pas la semaine la plus, encore une fois, la plus kikoulol qui soit passée cette année ! Alors, si tu classes tes semaines en fonction du kikoulolage de la semaine, c'est un swag de la semaine ! À un âge, il faut arrêter ! À 24 ans, je pense qu'on passe à autre chose ! C'est plutôt une semaine boloss ! Ah ouais, c'est une semaine swag ! Bien de paraître jeune ! Ça te fait quoi ? Tu vas voir, je vais t'en coller une, tu vas voir ! Cette semaine, vous l'avez tous entendu, on a pris le décès de Sylvia Christelle à l'âge de 60 ans ! L'actrice qui jouait l'héroïne des films érotiques Emmanuel en 1974 ! On l'a enterrée avec le fauteuil en osier ? Non ! Ou dans le osier ! Ça a vraiment fait une bonne promo pour le fauteuil en osier ! Depuis ce film, on a acheté ! Depuis le rocking chair ! Non mais j'imagine que tes premiers émois, tu les as eus sur ce film, Christophe ? Et ça y est, c'est parti ! Alors, comment c'était ? Alors, comment c'était ? Bah écoute, ouais, non, non, c'est vrai ! Effectivement, je crois que c'est un des premiers films érotiques que j'ai vu ! Et alors ? Bah... C'était bien ! C'était pas mal, non ? Tu étais seul devant ta tête ! Absolument ! Mais non ! Tu me fais tellement peur ! Non, non ! Pas devant ta tête ! Figure-toi ! T'étais avec tonton ! Non, non ! J'étais avec une copine... J'étais avec une copine de CM2 ! Très ouverte ! CM2 ! La vache, vous venez t'aller voir ça au CM2 ! Ouais, enfin, on est pas allé voir en salle, hein ! Je te rappelle quand même que je suis né en 71 et donc en 74, j'avais 3 ans ! Donc, quand même ! Ah non, je te voyais ! Bah, pardon ! Et même si j'étais déjà extrêmement intelligent, je n'étais pas en CM2 à 3 ans ! Excuse-moi ! Non, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas ce film, Emmanuel, ça a été un vrai phénomène en matière de cinéma, puisqu'il est sorti juste après l'élection du président Valéry Giscard d'Estaing, il y avait un peu un souffle de libéralisation qui soufflait sur la libération sexuelle, et même dans le cinéma, dans les médias, ça commençait un peu à rentrer en ébullition. Et le ministre de la Culture de l'époque a décidé, contre toute attente, de ne pas interdire ce film érotique au cinéma, qui a quand même généré 9 millions d'entrées et est resté 11 ans à l'affiche ! 11 ans ! Oui, quand même ! 11 ans ! Tu sentais qu'il y avait... C'était le temps de comprendre le scénar, en fait ! C'est ça ! Donc voilà un petit peu pour la petite histoire ! Non, mais c'est triste quand même, 60 ans, c'est un peu jeune pour mourir, et c'était quand même une très belle femme ! Oui, mais au niveau carrière, finalement, elle a un peu été enfermée dans ce rôle-là ! Ça marque une carrière ! Ouais, c'est un peu le problème, ouais ! C'est un peu le souci ! Et je pense que ça lui a assez nuit, finalement ! Elle a carrément fait, moi j'ai lu que l'Emmanuel 4, elle jouait une vieille Emmanuelle, qui allait se faire... Ouais, par un élixir qui la faisait rajeunir ! Refaire la tronche pour se revoir quand elle était jeune avant ! Ouais, c'était un peu tiré par les cheveux ! Un peu tiré par les cheveux, un peu bizarre ! Dans un tout autre registre, pardon, les médias en ont beaucoup parlé, mais je sais pas pour vous, mais le traitement de cette info m'a étonné ! C'est le moins que je puisse dire ! Les Français seraient cracra ! Que... Les Français seraient cracra ! Et ça, on l'a entendu partout, tout le monde a dit « mais c'est dégueulasse ! » Alors, selon un sondage BVA, 20% des Français ne se douchent pas tous les jours, et 12,5% ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes ! Et la preuve vivante ! Voilà ! C'est Benoît ! Les petites mouches, c'est ses amis ! Non, j'ai pris le métro tout à l'heure, et j'ai mangé avec joie des raisins dans mes mains, sans te laver au préalable ! J'ai pris le métro, la barre de métro ! Ah, et tu viens de manger des raisins dents maintenant ! Tu sais qu'on les mange aussi ces raisins, qu'on met aussi les mains dents ! Je ne les attrape pas tous en même temps, et je les rejette, non, j'en prends un à la fois ! Mais, oui, les Français sont cracra ! En même temps, j'ai l'impression que c'est un peu un marronnier, ce truc-là, ça revient tous les ans, que les Français sont cracra, qu'il y a une brosse à dents pour trois personnes en France... Non, une brosse à dents par an ! Une brosse à dents par an, c'est ça, oui ! Et par personne, c'est quand même assez... Non mais ça, c'est plus terrible ! On se laisse savoir par le tiktat de la propreté ! Mais je suis d'accord ! C'est le tradou qui veut qu'on se lave tous les jours ! Vous l'avez pas compris, Caroline est d'accord, toi-même, tu ne se laves pas tous les jours ! Bah, pas tous les jours, je n'ai pas le temps ! Ouais, non, c'est ça ! L'ultradou nous veut du mal, Colgate veut qu'on se lave les dents tout le temps, bah non, arrêtez ! Non mais plus honnêtement, plus sérieusement, pardon, c'est vrai que se prendre une douche tous les jours, par exemple, ce qui paraît, c'est aussi mauvais pour la peau ! Parce que ça sécherait la peau ! Une douche par jour, je ne pense pas ! Plusieurs douches par jour, je peux bien le croire, mais une douche par jour, je ne vois pas ! Alors, attention, conseil beauté ! C'est le moment, comment ça va bien par Stéphane Bern ! Alors, la douche, le matin, c'est très mauvais, puisqu'effectivement, ça enlève une partie de ton épiderme, et ça t'empêche de te protéger contre les agressions ! En revanche, celle du soir, elle est quand même recommandée ! Elle est bienvenue, quand même ! Oui, 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 surtout ! Pourquoi tu ne te laves pas les cheveux tous les jours ? Ah non, parce qu'il faut laisser le sébum ! Eh bien, moi, si, je suis désolé ! Ça devient compliqué ! Dans une ville comme Paris, je ne vois pas comment tu peux ne pas te laver tous les jours et ne pas te laver les cheveux tous les jours ! Ça ne t'est jamais arrivé une journée de traîner à la maison, en pyjama ou autre truc ! Eh bien, ouais, mais je ne supporte pas ! Arrête ! Tu ne te laves pas les cheveux le dimanche ? Si ! Sérieux ? Bah, tu fais bien une émission le dimanche matin ! Tu fais bien une émission le dimanche matin ! Pourquoi je ne me laverai pas les cheveux ? Arrête ! Mais si ! C'est des conseils de beauté de Winelko ! Dans les autres pourcentages qu'ils nous ont donné, il y avait 20% des Français qui ne se douchent qu'une fois tous les deux jours ! Ça m'a l'air pas non plus... Comme Brad Pitt, quoi ! C'est vrai ? Brad Pitt a avoué ne prendre que trois douches par semaine ! Tu peux être beau gosse et présenter des pubs pour Chanel ! Mais il paraît qu'il fait nek ! Il y a quand même beaucoup de ses partenaires de tournage qui ont dit qu'il est refoulé un petit peu ! Il sent l'homme ! Maintenant, il fait la pub pour Chanel ! Beau mec, mais il sent bon ! Beau mec, mais il sent un peu le castor ! Un castor comme ça, je l'adopte ! 43% des 18-34 ans ne se lavent pas les mains avant d'aller à table ! Yeah ! Ça, c'est déjà un peu plus limite ! Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort ! Si c'est pour ça, ça vient après ! C'est vrai ! Et plus drôle, moi je trouve, c'est que 18,9% des 18-34 ans nettoient leur toilette tous les jours ! Donc 19% des jeunes nettoient leur toilette tous les jours ! Contre... Je sais quoi, c'est trop rock ! Pardon ! Je peux plus ! Contre 60% chez les plus de 65 ans ! Et les vieux, ils n'ont rien d'autre à foutre ! Ils ont nettoyé tous les jours, ils récurent leur toilette ! Mais on ne passe pas assez de temps à nettoyer tes chiens ! C'est vrai ! La tête dedans, et après tu vas manger, tu ne te laves pas les mains comme ça ! Mais non, mais c'est bourré de calcaire ! Ouais, ouais ! C'est vrai que c'est le plus gênant le calcaire ! J'ai pas compris cette vanne, mais je... Benoît souvent fait des vannes qu'on ne comprend pas ! Mais c'est pas grave ! Mais là, il n'est pas... Laissez-moi seul, en liberté ! Je vais être un petit oiseau ! Bon, et pour terminer encore là-dessus, 86,6%, on est 86,6% à se laver les mains avant de préparer à manger ! Ce qui n'est pas le cas, je pense, de mon boulanger à l'époque ! Et lui, tu sais, quand il pétrissait la patte, il avait les ongles noirs, tu sais, bien non ! Et le plus dégueulasse, c'est ceux qui prennent la monnaie avec la main et qui attrapent la baguette avec la main ! Ah ouais ! Parce qu'il n'y a rien de plus sale que l'argent ! On devrait dénoncer, t'as raison ! Moi, j'avais pire, j'avais le boulanger qui prenait la boulangère en préparant le pain ! Ah merde ! Une vanne fois ! Il pétrissait les miches en même temps que... Elle arrivait avec de la farine sur les fesses ! Sur le pantalon ! Ah oui ! Eh ouais ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Bon, ben voilà, c'est tout pour les actus, c'était bien, on a parlé de cracra, de trucs... Super ! Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ! Et maintenant, on va tous se laver ! Ouais, on va tous prendre une douche ! Ça donne envie à Benoît, ce que tu dis là ! Vraiment, oui ! Allez, c'est tout pour les actus qui nous ont marqués cette semaine ! Dans 3 minutes, d'autres infos plus insolites, mais d'abord, le sommaire ! Et au sommaire de ce 75e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission ! Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous sont certainement échappées cette semaine, mais qui pourtant valent le détour ! Ce soir, nous vous parlerons d'une batcave en Lego, des risques encourus quand on décide de manger des cafards, d'un chat au service de l'archéologie, d'un SDF au comportement héroïque, d'un high pacemaker et d'une histoire de bandit aveugle ! Je ne comprends rien à ce que je raconte, mais c'est pas grave ! Elle anime tous les jours un morning rock, mais notre invité, Caro, est-elle vraiment rock'n'roll ? Nous tenterons de le savoir à travers 10 questions ! Et l'honneur nous fera découvrir l'objet de la semaine, le Love Distance ! Vous retrouverez le quiz culture ! Et enfin, Benoît nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir ! Pour se la péter en société, si il en est capable ! Mais pourquoi dit-on mariage pluvieux, mariage heureux ? Réponse à la fin de l'émission ! Mais avant de débuter cette 75ème émission, retour sur l'épisode 74 avec Bebe ! Tu te prends vraiment pour une star ! Alors Benoît ! Ça tombe toujours avant moi, en plus ça me dérange ! Alors Benoît, quels commentaires as-tu retenus ? Alors j'ai trois commentaires ! Ah, formidable ! Mr Z ! Bon, ben difficile à dire, mais cette saison, j'accroche pas du tout ! Je crois que je vais faire une pause pour voir si c'est mal, une lassitude personnelle ! Mais j'ai même pas terminé cette émission ! Oh ! C'est embêtant ! Il est con, on va le dire comme ça, puisqu'à la fin de cette émission, nous donnerons les numéros gagnants du loto de lundi prochain, donc il ferait mieux d'écouter, mais sinon bah, une lassitude personnelle peut-être ! On le remercie, j'en ai discuté un petit peu avec lui, c'est un auditeur de la première heure, pour le coup, et puis effectivement, ça évolue aussi, les émissions qu'il écoute, et puis on en a discuté, mais on le remercie, on le remercie, non ! Reviens Mr Z ! Le pauvre ! On le remercie, on le remercie pour tous les commentaires qu'il nous a laissés depuis des mois et des mois ! Oui, c'est très bon le raisin ! Formidable ! Alors moi, j'ai pas le droit de dire que je comprends pas ce qui se passe, non ! Cebi, le petit Cebi qui dit « Salut ! » en exclamation ! Je suis devenu fan de cette émission depuis bientôt un an avec un S, et j'ai même alors virgule pas la peine parce qu'il y a E, et j'ai même réussi à convertir ma copine ! Merci pour ce rayon de bonne humeur dans ma semaine, par contre, est-il possible de faire partie du public ? Oui, c'est possible, absolument, il suffit de m'envoyer un mail, un chèque, un mail à willenco.nowatch.net pour l'émission que tu souhaites, et puis on en discutera, mais effectivement, vous pouvez venir assister à l'émission, il n'y a pas de soucis ! Tannant, pour finir, le meilleur commentaire, super épisode bien sympatoche, très drôle et qui m'a permis de me réveiller en douceur. Moi aussi, on réveille les gens en douceur, même si on enregistre le soir, on arrive à les réveiller le matin. En revanche, sympatoche, ça ne se dit plus depuis 1872, on lui dit ! Depuis bien avant la sortie d'Emmanuel. Donc, la semaine dernière, on a parlé des meubles en carton, alors, pour ce qui est des meubles en carton, j'ai moi-même construit un divan en carton, il est très résistant. En effet, le secret est d'utiliser le carton en l'assemblant comme des alvéoles d'abeilles et donc de répartir le poids sur toute la surface du meuble. On est d'accord, on s'en branche, à moins que Caroline veuille réagir sur l'alvéole. J'adore les meubles en carton, j'aime parce que c'est très pratique, c'est complètement dans la tendance de la récup, tout ça. Qu'est-ce que tu as en carton chez toi ? Ma valise ! Ma valise en carton ! Pas mal, pas mal, pas mal. Non, non, mais... Mais connais-tu au moins une idée de Sousa, mon cher ? Moi, oui. Ça va, je connais. Ah ouais, attends, ça va. C'est tout pour les commentaires ? Ouais. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous en laisser sur nowatch.net slash willenko, facebook.com slash willenko ou twitter. On les lira la semaine prochaine. Allez, on commence enfin cette émission avec les infos de la semaine. Parmi le flux de news dont nous abreuvent les médias chaque semaine, l'équipe de Willenko a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec une info qui va faire rêver les enfants fans de Lego. Et même moi, si je ne suis pas un enfant, j'en rêve tout de même des Legos, j'adore ça. Oh, hé ! Christophe, hé ! Pardon. Fan de Lego et fan de Batman, parce que Batman fascine toujours autant à l'écran comme en BD. Et visiblement, certains poussent la passion à l'extrême. Ainsi, deux passionnés de l'homme-chauve-souris et du plus célèbre jeu de construction au monde ont réussi à reproduire avec une grande fidélité le repère du plus gothique des super-héros, la Batcave. La Batcave en Lego ! Oh là là ! Ça, c'était un bel exemple de Batman. Excuse-moi, je crois que Benoît voulait dire quelque chose depuis tout à l'heure. Et alors, il y a un nouveau centre commercial qui est ouvert. Une fois, au stage d'été, je me suis mis une... Pardon. Pardon. Non, je suis allé... Arrêtez, laissez-moi parler. Je suis allé au nouveau centre commercial à l'Ouest parisien qui s'appelle... L'Ouest. À l'Ouest. Et il y a un Lego Store qui est ouvert. Mais je crois que tu nous en as déjà parlé. Faux, parce que j'y suis allé ce week-end. À moins que je t'en ai parlé ce week-end, mais ça va être normal parce qu'on ne s'est pas vu. Il t'a parlé du musée, Lego. Et alors ? Et bien, je suis allé au Lego Store. Et bien, c'est fou, il y a plein de monde, il n'y a pas la clim. C'est la fin de l'anecdote ! C'est super ! Et j'ai acheté un calendrier de l'Avent Lego. Ah ouais ! Et dis-donc, t'as des chocolats en Lego, c'est ça ? Non, c'est des Legos. Ça valait bien le coup de me pourrir trois minutes de marre et bric. Trois minutes, t'exagères pas ? T'as pas l'impression d'être marseillais, là ? Si. Et bien, justement, alors, il n'aura pas fallu... Alors, articule, articule, après on en reparle. Ok, je te couperai plus. Vous voulez que je le tue ? En moins, s'il te plaît, en moins service. Avec la petite cuillère, là. Je peux le faire. Donc, il n'aura pas fallu moins de 20 000 briques, eh oui, 20 000 briques de Lego, et plus de 800 heures de travail acharnées à Carlyle Livingstone et Wayne Usai pour reproduire avec une incroyable précision la Batcave de Batman. Un travail de longue haleine et de patience qui fascine par la minutie et le soin apporté à chaque détail. Et par la thune que ça a dû coûter, aussi. Travail, eh. Ah bah si, quand tu... Le mec fait des Legos, quand même. Oh ! Ah bah, quand même. Ah bah, ouais, mais quand même. Non, mais des gens qui nous écoutent ont peut-être un vrai métier, enfin, je veux dire. Mais quand même, je crois qu'à partir de 800 heures, on peut parler d'un vrai métier. 800 heures ? Un passe-toi un peu prenant. Absolument. Donc, car outre la grotte en elle-même, et son ambiance sombre et gothique si particulière. Oh, dis donc. C'est quoi, c'est quand même que tu te fais à Oulé, là ? C'est arrivé à un endroit sombre et gothique, cette humide ? Nos deux bateaux-fils, puisqu'il faut bien les appeler comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle ? J'en sais rien, j'ai inventé le mot ce matin. D'accord. On poussait la reproduction, pardon, très loin. Donc, on retrouve dans leur maquette la plateforme de la Batmobile, avec la Batmobile dessus. C'est important. C'est pas mal. On retrouve le dressing où Batman entrepose ses différents costumes. Ça, c'est important aussi, c'est un peu le point central de la Batcave. Accompagné de l'armurerie, donc le râtelier d'armes ultra sophistiqué de Batman. Et c'est tout ça en Lego, même les costumes ? Ouais, monsieur, absolument. C'est sympa. Et on trouve même, comble du luxe, un ascenseur qui mène au Batplane. Ah, au Batavion ! Mais c'est incroyable ! Au Batavion ! Mais c'est génial ! Voilà, c'est le masculin de Batavia. Ah, c'est sans l'humain ! Alors là, je suis à deux doigts d'applaudir cette blague, Batavia, Batavion. Moi, je l'avais pas comprise. En fait, depuis que vous parlez des Lego, je comprends rien. Mais Batavia, la salade ! Oui, oui, j'ai compris. C'est pas très ronc de pas connaître ces variétés de salades. Non, mais je suis peut-être un peu fatiguée. Je suis dépitée. C'est une émission d'un nique-nique-nique. La mâche, tu connais la mâche ? Oui, oui, la roquette. La laitue, la iceberg, roquette, creusson. Tu connais ? Ok, donc j'enchaîne. Le tout est éclairé par un ingénieux système fabriqué à partir de guirlandes de Noël. Eh ouais. C'est aussi ça, le recyclage. Donc, c'est la première fois que Carlisle et Wayne collaborent à un projet commun. Une telle réussite que les deux hommes envisagent de nombreuses autres à l'avenir. Et ils vont faire quoi d'autre ? Toujours du Batman ? Pour l'instant, on ne sait pas. Le Titanic. Ouais, allez. Leader de Lego. Allez. Même pas peur. Ils vont se faire couler. Donc, on peut dire qu'on a trouvé les nouveaux Batman et Robin de Lego City, en quelque sorte. Oh là là ! Oh yeah ! Ça, c'est pas de la conclusion ? Ça, c'est de la conclusion. L'intro était un peu ratée à cause de Benoît, mais elle a la conclusion, alors là, au taquet. Je suis responsable de tout ici. Oui, tout à fait. On continue avec une autre info qui m'a l'air bien mystérieuse quand j'ai lu son intitulé, l'héronore, l'arrivée d'un iPacemaker. Apple se lancerait-il dans le medical ? Un iPacemaker ? Dans le medical ? Hein ? Dans le medical, pas dans le medical. J'ai lu iPacemaker ? Oui, c'est vrai. D'accord. Non, non, c'est plutôt pour expliquer une anecdote. Un expert en sécurité électronique a réussi à pirater un pacemaker et est parvenu à déclencher des décharges électriques mortelles depuis un simple ordinateur portable. Oh, le vaudou du XXIe siècle, quoi. J'ai mal. Et là, on a très envie que Benoît se connecte. Allez. Pardon. Pardon. C'est moi qui l'ai invité, rationnellement. Donc, dans une vidéo qu'il a préféré garder secrète pour des raisons de sécurité, il explique en détail la démarche à suivre pour hacker l'appareil. Jack Barnaby, expert en sécurité d'une société spécialisée dans le domaine de l'électronique, a démontré qu'il était très facile de pirater un pacemaker. Le directeur de la sécurité des appareils embarqués dans la dite entreprise en a fait une démonstration au magazine australien spécialisé dans le high-tech SC Magazine. Il a effectué une manipulation appelée reverse engineering sur le transmetteur d'un pacemaker et a réécrit le fireware de ses appareils. Il est parvenu à déclencher des chocs électriques de 830 volts depuis un simple ordinateur portable situé à environ 9 mètres de l'objet. Mais non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a du Wi-Fi dans les pacemakers ? Depuis quand on les contrôle à distance ? C'est ça qui m'étonne ? Le mec, c'est l'empereur, quoi. Oh, c'est flippant. Maintenant, tu as une fonction... Là, tu n'as pas compris. Non, je ne comprends pas depuis une bonne demi-heure. Tu fais signe quand tu ne comprends pas. Je n'ai pas de souci. Alors, en fait, ce qu'il utilise, c'est le numéro du modem, le numéro de série. Et justement, en se mettant à peu près à proximité, il a voulu démontrer le fait que ce n'était pas infaillible, ce genre d'appareil, et qu'on pourrait déclencher des meurtres en masse. Ça me fait juste un peu super flippé comme histoire, non ? Non, c'est génial. C'est un pace hacker, alors. Voilà, c'est un pace hacker. Ah là là, je joue de mots. Là, tu as compris ? J'ai compris. Je n'ai pas fait de signe. C'est pas mal. Merci pour ce... C'est tout. Voilà. À la semaine prochaine. Il est 20h26 et c'est place à l'info. Non, non, mais il y a un hacker qui est en train de hacker. Hacker perdu. On termine ce premier tour de table avec Beuh-Beuh. Et une histoire digne d'un épisode de Lassie, celle d'un chat qui a fait une drôle de découverte. Oh là là ! Oh là là ! Quel rapport, à votre avis, entre un chat et des ruines romaines ? Aucun. A priori, aucun. Eh bien, ça se passe dans la petite ville de Via di Petralata, en Italie. Eh ! Eh, muy bien. Non, ça, c'est d'espagnol, ça. Et pasta. Non, c'est d'espagnol aussi. Non, c'est d'italien. Ah, c'est d'italien, ça va. C'est d'espagnol aussi. Si, si. Imaginez la scène. Un chat s'en va de chez lui. Comme ça, il ouvre la porte, il se barre. Il ouvre la porte. Oui, enfin bon. Et son maître part à sa recherche dans les petites rues de la ville. Il grimpe par-dessus des palissades, il longe les murs. Et à un moment, dans une rue, elles sont... Il va chez SOS. Et puis... Il tombe au Légo Star. Non. Au bout de la rue, il entend un miaou de son chat au fond d'un trou. Oh, c'est inquiétant. C'est inquiétant, oui. Et il se faufile pour aller le chercher, tout ça, tout ça. Et il voit dans ce trou un fossé de plusieurs mètres avec au fond son chat qui est là et une ancienne tombe avec des os éparpillés partout et des urnes romaines. Mais c'est incroyable ! Tintin, tintin, tintin ! Il prévient les archéologues et il s'avère que cette tombe a 2000 ans. 2000 ans ? 2000 ans, une tombe de 2000 ans ? L'anecdote ! L'anecdote ! Allez ! Pourquoi personne n'avait vu cette tombe avant ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de pluie diluvienne en ce moment. Oui. En Italie, t'es au courant de la météo là-bas. Et ça a creusé la terre et ça a permis de découvrir la tombe. Et il paraît qu'ils en découvrent plein, plein, plein. C'est une nécropole, alors ? Non, ils en découvrent plein, plein, plein dans la région. Non, mais je l'ai comprise. Tu vois ? Non, mais voilà. On est des gens cultivés, quoi. Non, non, on apprend des choses. Nécropolis, ville des morts. Oui, non, mais ils en découvrent. Vas-y, alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Mais il n'y a pas de chute ! C'est comme ça ! C'est une news de Benoît, il ne faut pas demander le trou non plus. Il est toujours pas « oh là là » et puis après… Oh là là ! C'est juste que le chat, par hasard, a trouvé la nécropole. D'accord. Mais c'était la belle histoire. Non, c'est une très très belle histoire. Belle histoire de Beubeu ! Ah non, je croyais qu'il y en avait une après une belle histoire. Non, c'est pas une belle histoire la deuxième ? Ah mais si aussi, mais c'est une autre histoire. Deux belles histoires, mais Benoît, c'est un fan des belles histoires. C'est incroyable. Merci Benoît pour cette belle histoire. J'ai l'impression que ça vous a plu. Sur une échelle de 1 à 10, vous me mettez 3 ou pas ? Moins 2. Non, ouais, moins 2, c'est bien. Allez, on enchaîne avec le moment que vous attendez tous certainement, c'est le quiz culture. Mieux que de la confiture, c'est le quiz culture. Le quiz culture, c'est le nouveau jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Ah oui, tu peux jouer, tu verras. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. En tout cas, le premier qui répondra au maximum de 2 questions, puisque j'en ai pas tant que ça. Donc si on arrive au bout, c'est ce que vous pouvez gagner vite. On va voir s'il a évité les questions. Si au moins, il a évité les questions avec les chiffres. Normalement, oui. Enfin, peut-être pas. Enfin, vous verrez. Pour l'instant, chaque membre de l'équipe a remporté. Non, on a deux victoires. Je ne sais plus combien il y en a. Trois victoires pour le tricheur. Trois victoires pour Benoît. Trois, deux, un. Deux victoires pour Christophe et une victoire pour Eleonore. J'ai l'impression que je suis aimé dans cette équipe. Le tricheur, celui qui raconte que de la merde, qui ne fait pas de chute. Ça commence à suffire. Je suis le mal aimé. Je suis le mal aimé. Je ne l'ai jamais vu chanter, Benoît. Je crois qu'il m'est là. François, je ne résiste pas. Vous ne connaissez pas notre bonheur jusqu'à maintenant. Alors, écoutez bien. Première question. Quel est le métro le plus utilisé au monde ? Paris. Celui de Russie. New York. Celui de Moscou. Merci. Bravo. Il faut dire à l'autre gueularde à droite, Eleonore, qu'elle arrête de piailler parce que ça sature, ça fait du bruit. Je ne sais pas si c'est le métro de Moscou. Bravo. Un point pour Caroline. J'ai gagné. Merci. Bonne amie. C'est Christophe. Je suis désolé qu'il a donné la réponse d'abord. Mais comme je suis beau joueur, je donne mon point à Caroline. Oh là là, alors là, Caroline, alors là, alors là. Tu vas voir, j'ai toute la misère sur ma deuxième question. C'est le métro de Moscou. Il est à lui seul le plus utilisé que celui de Londres et de New York réunis. Et il transporte plus de 2,6 milliards de passagers chaque année. A savoir aussi qu'il existe une rumeur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, jamais confirmée ni affirmée par les autorités russes, comme quoi il existerait un second réseau de métro, encore plus profond sous Moscou, construit sous le règne de Staline, plus grand que le réseau public et qui relierait plusieurs installations stratégiques, dont le Kremlin, l'aéroport, le ministère de la Défense, etc. C'est terrible. Ouais, mais ça personne, on ne sait pas si c'est vrai. C'est terrible. C'est faux, hein. Je propose qu'on aille tous vérifier maintenant. C'est dans le métro de Moscou que chaque station est une œuvre d'art à elle-même, à elle toute seule. Je crois qu'il y a les plus belles stations du monde. C'est possible. Deuxième question, combien de fois par jour un lion et une lionne font-ils l'amour ? 10 fois, 7, 30, 40, 50, c'est Léonard qui l'a bien connu. 40 fois par jour, il s'accouple... Mais ça dure 3 secondes à chaque fois, non ? Alors, il s'accouple toutes les 15 minutes pendant 5 jours consécutifs. Il faut que ça marche. On va la voir ce gamin ! On va la voir Simba ! On va faire un film ! Yeah ! Et chaque rapport, écoutez bien, chaque rapport ne dure que 30 secondes. Ah ouais ? Donc c'est... Oh bah d'accord, c'est expéditif. C'est deux fois plus... Ah ouais, mais bout à bout, en fait, le gars a 10 minutes, quoi. C'est deux fois plus que Bebe, quoi. Ouais, Benoît est un lion, en fait. Voilà, voilà. Bon, un point pour Christophe, un point pour... Non, c'est l'honneur, pardon. Un point pour Caro. Les filles, pour l'instant, vous vous remarquez. Troisième question. Combien y a-t-il de pays d'Afrique qui ont au moins... Encore une plus. Combien y a-t-il de pays d'Afrique qui ont au moins un restaurant McDonald's ? Huit. Dix. C'est Benoît qui a... Bam ! Bam ! Pourquoi t'es rageux comme ça ? Autant d'amour, ça fait peur. J'aimerais comprendre pourquoi il y a autant de rage dans ce garçon. En Afrique du Sud, au Botswana et au Kenya. Au Botswana ? Et même pas au Maroc, au Tunisie. En Afrique, j'aurais dû préciser, en Afrique... Ah oui, bah oui. D'Omba. Ah d'accord, on n'a pas compté toute l'Afrique. Il a failli se viander. En Afrique subsaharienne, l'Afrique du Bas. C'est mieux. Allez, on repose la question maintenant. L'Afrique d'en bas. L'Afrique d'en bas. Monsieur Abyssor, l'Afrique d'en bas. On va chez McDonald's. Non, non, mais alors, bon, plus étonnant dans le monde, d'autres pays n'ont pas de McDo, par exemple, le Greenland. On en avait parlé la semaine dernière. Ils n'arrivent pas à dégeler les steaks. Je te jure, en Corte, il n'y a pas de McDo. Ça me fout les nerfs à chaque fois. Attends. C'est pas vrai. Je te jure ? Non. Mais je te mets la tête de ma maman. Ah bah alors, dis donc, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il y a le Kazakhstan non plus qui n'en a pas, la Mongolie non plus, l'Iran, la Corée du Nord, et pas non plus en Tunisie. C'est plus étonnant. Comme quoi, le McDo n'est pas partout dans le monde. Oui, enfin, il reste quand même 160 pays où il est présent. Ça va, c'est une bonne marge. Tu as fait la soustraction toute seule. Non, parce que 161 pays dans le monde, je crois. Je crois qu'il y en a 191, mais peut-être que je ne le crois pas. Je voudrais re-regarder la cérémonie d'ouverture des JO pour savoir. Quatrième question, que fait le dindon quand il crie ? Il glougloute. Il glougloute. Ah, vraiment, j'ai l'impression que je suis arrivée légèrement avant. Ah, je ne crois pas. En toute bonne fois. Alors, autant j'ai été beau joueur sur la première fois, mais là, non. Eh, tu vois, le premier point, je te le redonne. Ok, bah je garde celui-là alors. Donc, tu as fait deux déjà. C'est bon. Ok, deux, deux, deux points pour... Ce sera grâce à moi, mais tu vas gagner. Non, mais parce que je voudrais écraser la petite punaise malfaisante, là. Deux points pour Christophe, un point pour Benin, non. Si, un point pour Benin et un point pour Eleonore. Et on avance. Et donc, il glougloute, oui, pardon. Et pour info, le dindon est le mal de la dinde, pour ceux qui ne sauraient pas. Merci, il nous l'apprend. Et il a été ramené en Europe au 16e siècle par les colons espagnols qui revenaient du Mexique. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Cinquième question, question Julien Leperce. Ah, attention. Ah, normalement. Mais sur le buzzer. Alors attention, mais sur le buzzer, top. Créé en 1931 par un chômeur américain du nom de Charles Darrow, avec plus de 275 millions d'exemplaires vendus depuis. Je suis un véritable best-seller et tout le monde me connaît. Scrabble. Monopoly. J'ai mis la galerie, j'ai fait hésiter à votre débit. C'est le Monopoly. Alors, sachez que j'ai joué au Monopoly ce week-end sur iPad, j'ai perdu. Et on s'en fout. On n'en a rien à foutre, mais j'allais terminer. Parfait en famille, entre amis. Il faut plusieurs heures pour m'apprécier pleinement. Et je suis décrit par beaucoup de gens comme un symbole terrible du capitalisme. Doté d'une mascotte aux cheveux blancs et à chapeau. Et composé d'un plateau de jeux, de cartes, de billets. On y opère de nombreuses opérations immobilières. Je suis le Monopoly. Monopoly qui annonce tout de même que le jeu, sur le jeu, sur la boîte, il y a marqué qu'une partie peut durer de 1 à 12 heures. On confirme. Parce que ça nous arrive, c'est un peu le gros. Avant, ça se termine avant dans les coups. Enfin, chez moi, dans ma famille. Dans les coups. Oui, on n'a pas encore parlé de ma vie, mais je viens du Nord. Donc ça a commencé avec de l'alcool et ça a commencé avec des coups. Pour l'instant, on a deux points pour Benoît, deux points pour Christophe. Et il me reste une question. Ce match est serré. Il me reste une question. Donc ça va être très serré. Comment appelle-t-on les habitants de villes chiens, charmantes petites communes situées dans le département de la Manche en région Basse-Normandie ? Les villes canas. Non. Les villes chiens. Alors c'est un peu twisté, il faut réfléchir. Les villes chieneuses. Les canis... C'est plus dans ces eaux-là. Les villes chienasses. Les canis urbains. Les canis urbains. Non, 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 non. Les canis villageois. Les canis villois. Non, non, non plus. C'est plus rigolo, en même temps. Les canis vagens. Plus humoristique. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Les canichons ruts. Non, non, c'est plus humoristique. Oh là là, j'ai hâte de le savoir. Oh ! Ah, et si personne n'a la réponse. Les canichons, ça m'émerde. Benoît, t'as aucune idée ? Il a cherché son genre ! Non ! Non ! Le tricheur, le tricheur. Non, non, non. Alors lui, il est disqualifié. Monsieur Lebrou, arrêtez. Je propose qu'on accorde la victoire. Il était très proche, je suis désolé. Ah bah non, là, je le vois. Toi, t'as rien dit. C'était les toutous villets. Les toutous villets. Les toutous villets. C'est un peu... C'est une qui ne manque pas du monde. Oui. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors, c'est un petit village, puisqu'ils sont seulement 196 habitants. Et parmi les lieux à visiter là-bas... Dans laquelle les villageois s'y rassemblent tous les 15 août pour une messe et un repas champêtre. Et rien que pour ça... Et alors là, moi j'ai promis, on y va cet été ? Eh ouais. Eh les gars, on y va. Toi, t'as fait un BTS tourisme. Ah ouais, c'est... Non, c'est une très chouette ville. Bon, et bien finalement, je crois que le gagnant, par KO, je suis désolé, Benoît, c'est Christophe. Félicitations, Christophe. Bravo. Merci. Bravo. Il a gagné en reprenant le point qu'il avait offert. Je lui ai réoffert. Oui. Mais c'est assez... Parce que tu vois, tu vois, Benoît, c'est ça l'élégance. Voilà. Prends-en de la grêle. Offrir les cadeaux qu'on est offrés à la limite. Oui. Accepter de reprendre le cadeau qu'on a fait. C'est ça l'élégance ? Est-ce que t'es en train de me dire ? Faut-moi la paix. Allez, on enceigne avec le message de notre sponsor. C'est le moment d'un message de notre sponsor. Et cette semaine, il s'agit de Pritel. Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits, notamment le forfait ajustable appelé forfait Modulo. Le forfait Modulo, c'est l'ADN de la marque. Et derrière ce nom se cache un concept clair comme de l'eau de roche. Vous ne payez que ce que vous consommez. Le forfait s'ajuste à votre consommation. Ce qui vous permettra de réduire votre facture à moins de 3 euros, par exemple, si vous téléphonez, très peu. C'est des sacrées économies en perspective. Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire dont on vous a parlé il y a quelques semaines. D'ailleurs, félicitations à François Dancy, qui a remporté le Samsung Galaxy S3 ainsi qu'un abonnement qui va avec. Donc, félicitations à lui. Et grâce à vos réponses, Pritel est en train de préparer actuellement de nouveaux forfaits spéciaux pour les hyperconnectés. Avec plus de data, il y aura du nouveau très prochainement. En attendant, Pritel lance un programme de recyclage et commercialise dès à présent des smartphones reconditionnés à tout petit prix. De quoi en faire le parfait compagnon de votre forfait Modulo sans engagement. Vous trouverez notamment des iPhones 4 nus à 299 euros seulement. ou même des Galaxy S2 pour moins de 275 euros. Le tout garanti, 6 mois. Et pour les éco-friendly, vous pouvez vous aussi envoyer votre ancien smartphone au recyclage. Si vous êtes déjà chez Pritel, vous pourrez calculer automatiquement le prix sur leur site. Leur envoyer gratuitement votre ancien téléphone et ils le transformeront en avoir sur vos futures factures. Rendez-vous donc sur pritel.com pour plus d'informations. Merci pour votre écoute et merci à notre sponsor. Carole, nous le disions, en début d'émission, tu animes le Morning Rock du lundi au vendredi sur WeFM. Une radio rock, c'est marqué même en dessous du logo, qui passe de la musique rock a priori. Mais toi-même, es-tu véritablement rock ? Je vais te poser 10 questions à toi de me répondre le plus honnêtement possible et on verra justement si tu rentres dans les critères d'une vraie fan de rock. On va commencer avec une première question. Est-ce que tu as un tatouage ou as-tu déjà changé à avoir un tatouage de ton rocker préféré ? C'est un tatouage ici ? Il y a des étoiles au coin de... Mais il est éphémère. C'est juste pour ce soir. C'est rock. C'est super rock. On dirait la couverture de fan de magazine. C'est sympa. C'est drôle. Est-ce que Johnny, t'as déjà allumé le feu ? Eh bien écoutez, non, pas encore. J'en rêve. J'attends qu'ils se remettent. D'accord. Oui, le pauvre, il est... Ah, coquette, est-ce qu'il paraît, il est... On ne sait plus, on ne sait pas. Ça dépend des jours. Ça dépend. Non, parce que là, tu nous as mimé un gars en train de tenir un déambulateur en faisant ça. C'est vrai, c'est vrai qu'il est un peu... Bon alors, est-ce que tu as déjà défoncé une chambre d'hôtel juste pour le plaisir ? Euh... Oui. Sérieusement ? Vraiment, oui, c'est vrai. Raconte ? Vraiment, si tu m'écoutes. Oui, c'est sûr, les impressionnistes. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas du tout respecté les lieux. J'avoue, j'ai fumé, on n'avait pas le droit. Oui. On a pris un bain, oui, mais on a oublié d'éteindre l'eau. Enfin, de couper le. Donc, voilà, bon, c'était un peu du grand n'importe quoi. D'accord. J'ai honte. C'est pas mal, non, mais c'est un point, déjà. Mais j'ai oublié mon premier casque de radio. Donc, j'ai comme l'impression de les avoir rémunérés, finalement. Tu vois ? Parce que mon casque de radio valait beaucoup plus cher que la nuit d'hôtel. Pour péter une sobre en 3000 balles de réparation de... Non, mais enfin, on n'a pas tout cassé non plus. Mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas été très sympa. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu sais ce qu'est le crowd rock ? Le crowd rock ? Ça se mange ? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Non, le crowd rock, tu ne sais pas du tout. Eh bien, écoute, c'est du rock progressif joué en Allemagne de l'Ouest dans les années 60, mais qui n'a jamais traversé la frontière, apparemment. Eh bien, tant mieux. Quelle surprise. Mais le crowd rock, ça, vraiment, c'est adeptes encore en Allemagne. Tu lui mets un extrait dans le... Donc ça, tu ne sais pas. Quel est le premier disque rock que tu as écouté ? Tu ne dis pas tu ne sais pas avec ce petit erreur. Oui, donc ça, tu ne sais pas. Je t'écoute, quelle est ta question ? Quel est le premier disque rock que tu as écouté et que tu as adoré ? Nirvana. Oh, dis donc ! Et pour quelle raison ? Parce qu'en fait, c'était mon premier album, c'est mon papa qui me l'a offert. Tu écoutes lui aussi ? À l'époque, voilà. A l'époque, mes copines écoutaient des boys band, tout ça, voilà. Elles allaient acheter des CD d'Aliage. Jamais écouter d'Aliage ? Jamais. Parce qu'en fait, justement, mon père, un peu en amont, a fait ma culture rock et il m'a dit non, non, tu ne peux pas écouter de la daube, tu écouteras ce que j'écoutais moi quand j'étais jeune. D'accord, bien. Et voilà. Belle formation rock from papa. Quel est, selon toi, le plus grand groupe de rock au monde ? Sans hésiter, Led Zeppelin. D'accord, et pour quelles raisons aussi ? Pour quelles raisons, t'as qu'à écouter les disques ? Puis tu me diras ? Ok. D'accord, non, mais c'est énorme. Il n'y a pas de mots, c'est que des onomatopées. Déjà vu en concert ? Ils sont tous morts, pourquoi ? Non, ils ne sont pas tous morts. Non, non, mais bon, parce que tu ne vas pas avoir un concert de Led Zeppelin comme tu fais tes courses à trois. C'est pas tous les jours, ils ne sont pas là tous les jours, moi je ne suis pas là non plus, on ne laisse pas se croiser. C'est comme une bonne blague de beubeux, c'est vachement rare. Avec ça qui est sur moi, alors là, c'était tranquille. Laisse-moi finir, mais du coup, quand ça arrive, tu l'apprécies vraiment. Ah, tu vois, c'est pas mal. Oui, essaye parce qu'il est tout triste, là. Regarde-le, mais il est dans son petit placard comme un Harry Potter, là, c'est triste. Non, je l'écoute, mais ça me fait rire, j'ai envie de rajouter plein de trucs qu'elle ne le dit pas, mais je ne peux pas, parce qu'on n'est pas censé se connaître. Ah, mais si, 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 ah non, enfin. Ah, non, non, non ! Ah, si, 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 c'est dans mes fiches. Si, si, c'est marqué. Tu peux nous parler de sa première. Bon, alors, as-tu déjà porté des jeans troués, des badges de rebelle, du maquillage sombre, et tu faisais des fucks à tes parents quand t'étais ado ? Carrément. Oui, j'étais tout ça, oui. Mais les jeans troués, je les ai encore. Les jeans troués, je les ai encore, même le maquillage ou le troncier, j'en porte encore. Les fucks à mes parents, ça peut arriver. Mais ça en va très vite. C'est quoi ? Ouais, voilà, maintenant je fuis. C'est quoi ce métier que tu fais ? Mais vas-y, mais fuck, maman, quoi. Fuck. Est-ce que tu vas chaque année au Hellfest ? Non. Est-ce que tu es déjà allée au Hellfest ? Ben non, mais c'est quand même la honte. Donc, je prends rendez-vous pour l'année prochaine. Appelle à la rédirection. Non, non, mais c'est vrai que c'est la honte, mais j'ai fait d'autres festivals, bien sûr. Je ne suis pas clôtrée chez moi en permanence, encore que. Mais pas le Hellfest. D'accord. Mais en même temps, il pleut tout le temps. C'est vrai que ça, ça fait partie de l'ambiance, je pense. Tu te dis auquel rock ? Mais bon, la boue. Mais la boue. Sur mes talons. Alors que le roc. C'est ça, du beau rock dans une bonne chambre d'opelle, il n'y a rien de mieux. Merde quoi, mes loups boutin. Non, je ne suis pas ce genre de fille. Je démas. Je démas. On arrive déjà à la neuvième question. Attention, peux-tu me dire quelle est la différence entre le hard rock et le heavy metal ? Le mec veut m'énerver. Quand elle parlait rock et par les bébés brunes, elle n'allait pas plus loin. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est une très bonne vanne de Benoît à ma droite. C'est une très mauvaise réponse de Caroline à ma gauche. Oui, le hard rock, le heavy metal. C'est différent. Oui, tout à fait. Figure-toi que pas tant que ça. C'est la même chose, mais on n'est pas pareil. En fait, on ne sait pas vraiment. C'est ça qui est très rigolo. Heavy metal serait originellement le synonyme de hard rock. Sauf qu'en fait, depuis, il y a des courants. Mais même sur Wikipédia, vous verrez, il y a une page énorme qui explique qu'ils ne savent pas vraiment différencier heavy metal de hard rock. Heavy metal a été inventé justement à la sortie d'un album de Led Zeppelin. où il y a un chroniqueur qui a dit qu'en écoutant cet album, on a l'impression d'entendre du metal en fusion qui tombe du ciel. Ah ouais, c'est beau, ça. Heavy metal. Ça, c'est beau, ça. Est-ce que tu as déjà fini une soirée dans le même état qu'Amy Winehouse avant qu'elle soit morte, je précise ? Ah oui, parce que morte, non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais... Oui, bah oui, mais non, mais oui. Attention, il y a Benoît qui me fait des signes depuis tout à l'heure. Oui. Je ne l'ai pas vu dans des états horribles, moi, personne. Personnellement ? Non, ouais, je ne me mets pas mal, mal, mal. Je connais mes limites. En même temps, si tu travailles le matin à 2h du matin, c'est sûr. Oui, c'est ça. Le vendredi soir. C'est-à-dire que là, depuis 3 ans, qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur ma vie, en fait ? C'est vrai ? Je suis à 20h30. Regardez. 20h30, tu dois te coucher ? Non, c'est faux, regarde. Je suis de plus. C'est beau, c'est génial. Ben voilà, mais je pense que tu as répondu déjà à toutes les questions. Je pense qu'on peut dire que tu es quand même rock. C'est gentil. C'est gentil, ça me touche. Tu es venue là, tu t'es fait traiter de rock, t'es contente, tu vas repartir. Je suis contente. Ça a été ton critère, d'ailleurs, de choix premier, vu que tu apprécies ça depuis ta plus tendre enfance, tu nous l'as dit, d'aller sur OuiFM, parce que c'est un style de musique qui te parlait. Oui, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles... On n'aurait pas pu te voir sur Nostalgie, par exemple. Ah non. A priori, non. Comme quelqu'un à cette table. Non, mais en fait, OuiFM. Oh, j'ai fait OuiFM avant elle. Ah ouais ? J'y étais deux ans avant elle. Ah ouais ? Dis donc. C'est un peu grâce à moi, on peut le dire comme ça. Tu veux répondre à d'autres questions ? Tu es l'invité ? Non, je rigole. Excusez-moi, madame. Je plaisante. Non, mais en fait, si vraiment ça vous intéresse, il y a deux bonnes raisons pour lesquelles évidemment je me suis tournée vers OuiFM. D'une part, effectivement, parce que c'est la musique à laquelle j'ai m'identifié le plus, mais aussi et surtout parce que j'ai passé un casting là-bas que j'ai foiré, mais d'une force. C'est-à-dire que je me suis faite balayer au bout de la deuxième étape, donc vraiment la honte et c'est devenu une question d'orgueil en fait d'aller travailler chez OuiFM après ça parce que voilà, on me vire pas quoi, tu vois. On me vire pas ou alors on me retrouve, tu vois. Je comprends tout à fait. Et je pense que la directrice d'antenne s'en souvient maintenant puisque je lui ai envoyé 1482 mails pour qu'elles me reçoivent. Donc voilà. Non, en gros, c'était vraiment l'idée. C'était, attends, tu me vire pas quoi ? Eh ? En tout cas, je crois que les éditeurs maintenant te connaissent un petit peu mieux avec ces questions. On enchaîne sans transition, merci beaucoup. Je m'achète des chocs à pique. Quel est l'intérêt de ça ? C'est pour qu'on se connaisse mieux. Voilà, c'est ça. Allez, on enchaîne sans transition avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec, pour commencer, Léonore, tu vas nous parler d'une histoire de bandit. De bandit. La police britannique a présenté ses excuses mercredi à un citoyen britannique. Mais pourquoi ? Je me demande bien. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Eh bien, la police a tout simplement présenté ses excuses à un aveugle contre lequel un agent fait usage de son pistolet Taser prenant sa canne blanche pour un sabre. Oh, l'enfant ! T'es aveugle, bah tiens, prends un coup de Taser, allez ! Oeil pour oeil. Non mais attends, attends. S'il l'a pris pour un sabre. Ce que j'essaie de comprendre, c'est s'il l'a pris, il a la canne pour un sabre. C'est-à-dire que l'aveugle, il devait quand même le tenir un peu comme ça et pas au sol, tu vois. Parce qu'au sol... Ou que le keuf était lui-même aveugle. Et là, tu te recoupes. Et qu'il était au sol. Hey ! Pas mal. Non, explique-nous, Léonore. L'incident s'est produit vendredi à Chorlet, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où les forces de l'ordre avaient été informées qu'un homme armé d'un sabre de samouraï se promenait dans les rues de la ville, a précisé la police locale. Son signalement avait été donné à toutes les patrouilles et un policier a cru avoir repéré le suspect en la personne d'un aveugle de 61 ans, qui circulait avec sa canne-lange pour aller retrouver ses amis au pub. L'agent a demandé à l'aveugle de s'arrêter, mais celui-ci n'ayant pas obtempéré, il a tiré dans sa direction avec un staseur. Oh non. Vache. Sans sommation, sans rien, blâme. En essayant de l'appeler, l'aveugle justement a dit qu'il avait entendu crier, il n'avait pas compris ce qui se passait, et après il s'est retrouvé au sol. Et comme en plus d'être aveugle, je suis sourd, c'est une sombre histoire. Donc après s'être rendu compte de sa bévue, bien évidemment, le flic a emmené le gars à l'hosto, bien évidemment. Et plus tard, on a retrouvé le vrai porteur de sable, Sabre, c'est le nom de Sable, qui a été donc arrêté. C'est malheureux quand même, c'est l'histoire. Le pauvre bonhomme. Oh, il l'a cherché, il avait carrément. Il avait carrément. Ça commence à suffire, ces gens-là, avec des lunettes. Moi, je les vois dans la rue. D'ailleurs, un jour, je me suis pris un aveugle. C'est pas drôle. Tu te l'es pris en quel sens ? Par devant ou par derrière, tu l'as pris ? Non, non, non. Il a avancé dans le métro. Enfin, j'écoutais pas. Il est arrivé devant moi. Il m'a poussé. Et j'ai dit connard. Et après, je me suis rendu compte que c'était... Mais j'ai pas vu. Tu t'es excusé ? Oui, j'ai dit pardon, mais il était loin. Tu es terrible, tu vois. À cause de toi, il a dû passer une mauvaise journée. Est-ce que vous êtes déjà pris un coup de canne blanche sur le pied ? Non, jamais, parce qu'on s'écarte un petit peu quand la personne... Parce que nous, on regarde. On fait attention aux autres. Et s'il est derrière, tu regardes derrière ? Oui, absolument. Benoît, toutes ces polémiques, ça commence à être fatiguant. Benoît, on enchaîne avec toi, justement, Benoît. Tu as la parole avec la belle histoire, ta deuxième belle histoire de la soirée. La belle histoire de Bebe. C'est mignon. C'est mignon, hein ? Ça me correspond, toi qui me connais. Jingle personnalisé. Nous sommes dans l'Oklahoma, aux Etats-Unis. Une femme enceinte et son mari roulent vers l'hôpital car elle va accoucher. Ah, c'est une belle histoire déjà, ça commence bien. Quatre semaines avant son terme initial. Ça veut dire que là, tu sens que le gamin, il a envie de sortir. Mais il est trop tard car l'enfant sort sa petite tête dans la voiture. Le couple s'arrête donc sur une aire de repos et appelle les secours. Imaginez le rêve, accouché dans une Honda blanche sur une aire d'autoroute. C'est beau ! C'est sympa. Mais malheureusement, tout ne va pas bien. L'enfant sort, mais son cordon ombilical l'étouffe. Non ! Non, mon Dieu, mais que va-t-il se passer ? Mon Dieu ! Il court comme ça, il entend la femme crier, il jette son panneau, il prend au téléphone les secours qu'elle avait appelés et il demande « Comment je peux couper le cordon ombilical ? » Et lui, il lui explique et le mec coupe le cordon ombilical. Avec quoi ? Avec les ciseaux qu'il avait sur lui ? Avec ses ongles sales. Ce n'est pas Zex piqué. On se calme. Quelle histoire ! Il l'a arraché ! Il a coupé, il a massé l'enfant dans le dos pour faire passer l'air et l'enfant s'est mis à respirer, à pleurer. L'enfant est sauvé, les ambulanciers sont arrivés juste après. Les responsables du restaurant d'autoroute lui ont offert une nuit au chaud ainsi qu'un bon repas. Mais le lendemain, l'homme... Ils l'ont foutu dehors ! Putain, personne ne l'amène à Memphis, quoi ! Le lendemain, l'homme a continué sa route vers la Floride où il voulait aller sans rien demander en échange. Et la bonne nouvelle, c'est que l'enfant s'appelle Tatum Brown, il est en bonne santé, il pèse 1,8 kg et mesure 30 cm. Je ne suis pas sûr du 30 cm, mais à peu près. Est-ce que son cœur fait Tatum, 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 Tatum ? Tu vois, au moins ça c'est une vraie belle... C'est un beau jeu de mots, c'est beau. Excusez-moi de ne pas faire de radio, franchement je suis désolé. La prochaine fois je viendrai et j'aurai travaillé, promis. Merci pour cette info Benoît, c'était une vraie belle histoire. C'était beau, franchement Benoît... J'ai eu une petite arme à l'œil. Regarde-moi, c'était beau. Merci. Après la belle histoire de Bebe, on va avoir le droit à la moche histoire de Christophe. J'ai bien peur qu'après ce moment de poésie, vous n'ayez à sortir vos sacs à vomi. J'en ai bien peur, il se situe sous vos sièges. Alors moi j'ai une question. Mais dis-nous tout. Combien de cafards géants et de verts seriez-vous capables d'avaler pour gagner un piton royal ? Aucun. Mais jamais tu me fais brûler. Pour un piton royal en plus, double lol. Et bien c'est avec cette publicité pour le moins étrange qu'une animalerie de Floride avait recruté des participants à un concours organisé la semaine dernière. Une expérience qui a malheureusement mal tourné pour l'un des participants. Les règles du jeu étaient claires. Ingurgitez un maximum d'insectes différents en 4 minutes et vous gagnerez un piton royal. Précision, précision, importante, toute personne qui vomit sera automatiquement disqualifiée. Donc motivé, Edward Archbold, 32 ans, était un des favoris après avoir ingurgité en un temps record plusieurs dizaines de cafards géants et autres verts, sous les encouragements des curieux venus assister à la scène. Oui, moi je ne suis pas sûr que ce soit non plus le truc qui me plairait le plus à voir. Jusqu'ici, tout allait bien pour lui. Oui. Sauf qu'une fois la compétition terminée, il a été pris de violents vomissements et a dû être transporté à l'hôpital en ambulance. Et à l'hôpital, malheureusement, il a été déclaré mort. Oh ! Oh ! Eh ouais ! Alors ? Qui a gardé le piton ? Sa femme ! Elle a perdu son mari. Désolé, j'ai tenu un piton quand même. Donc une autopsie doit déterminer les causes exactes de son décès. Mais d'après CNN, il semble que les cafards passent leur temps à ramasser des bactéries et diverses saletés. Logique ! Et que ce ne sont donc pas forcément les cafards eux-mêmes qui auraient empoisonné notre bonhomme, mais toutes les saloperies qu'ils traînent sur eux. Mais je ne comprends pas parce que les cafards, ils ne les ont pas cuits, ils ont mangé cru. Ah non ! Ils étaient vivants ! Ils étaient vivants ! Ah pardon ! Ils étaient vivants ! Alors je ne sais pas quel est le type de bactéries qui l'a tué en quelques minutes, mais ça doit être quand même du violon. Ça doit être du costaud, ouais. Voilà. Donc en attendant de savoir exactement ce qui l'a tué, l'animalerie a diffusé un message de regret par le biais de son avocat. Tu fais étonne, ouais, regrette ! Oh, désolé ! En présentant leurs plus blâtes excuses. Oh ! C'était un jeu de mots de Christophe ! Qui fout un seul cafard ! Oh oui ! C'était un jeu de mots de Léonore ! De Caro ! Non, de Caro ! Non, mais tu m'appelles comme tu veux. Il entend une voix féminine, il est persuadé que... Oui, tu sais, on n'a pas beaucoup de filles d'habitude qui viennent. Et donc, ça va toi ? Non, je compte changer de sexe très rapidement. Pour être une vraie ranqueuse. C'est tout donc pour les infos insolites de la semaine. Des infos très étonnantes, c'est le moins qu'on puisse dire. On continue avec l'objet de la semaine. Et Léonore, de quoi vas-tu nous parler ? De quel est l'objet cette semaine ? Je vais vous parler de quelque chose qui va aider les couples qui vivent une relation à distance. C'est le Love Pulse. Un sex toy, ce qui permet de vivre une séance de sexe virtuel avec des sensations physiques à distance. Ah, attends, attends, attends. Sensations physiques à distance ? Ouais. Donc, le sex toy, tu n'as pas en tout cas ? Combien ? Quelle distance ? Est-ce que c'est à un mètre ou est-ce que c'est à 100 km ? Ah non, c'est à 100 km. C'est énorme. Alors, il faut un smartphone avec l'application. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Il faut un smartphone avec l'application et avoir acheté le sex toys correspondant. Donc, un sex toys masculin qui s'appelle Zeus et un sex toys pelvien qui s'appelle Hera. Oui, c'est logique. C'est beau. Voilà. Donc, le sex toys coût quand même 170 dollars. Et pour les plus gourmands, il peut en avoir deux pour 300 dollars pour chacun des membres. Parce qu'il y en a qui en achètent pour eux tout seuls. Avec la nana qui prend l'application mais pas l'objet. Donc, connecteur réseau Wi-Fi est fonctionnant via l'application iPhone. Il détecte les différents mouvements des partenaires, poussée, pelvienne, pression. Possède aussi plusieurs vitesses, calme, forme, automatique avec piston. Il a une batterie qui, d'après les constructeurs, dure très très longtemps et résiste à l'eau. C'est-à-dire que tu ne l'enlèves jamais. Tu le gardes. Voilà. Tu peux le garder. Je peux poser une question ? Oui. Parce qu'en fait, ça fonctionne comment ? C'est-à-dire que la nana a fait un et ça envoie des signaux pour que le sextoy agisse chez son mec. Voilà, exactement. Et inversement. Et inversement, oui. Alors, quel est l'intérêt ? Ah oui, du coup, ça permet... C'est comme si il faisait l'amour, voilà, à 10... Mais quand tu dis que ça repère les trucs pelviens, machin, tout ceci... Voilà, en fait, ça repère les mouvements du corps, etc. C'est-à-dire qu'il faut la tester d'abord en réel ou pas ? Je comprends rien. Je suis désolée. Non, non, mais ça a l'air d'être une superbe invention. Je pense que le truc reproduit les mouvements pelviens. Mais de qui ? Du monsieur vers la dame. Du partenaire. Il faut rentrer les paramètres à un moment donné. Absolument. Ça veut dire qu'il faut baiser avec la plie. Absolument. Je fais, alors, 5 centimètres en avant, tu sens... Voilà, là, je te la mets, là, tu vois. Eh bien, le signal, il est récupéré, voilà. Attends. Tu l'enregistres, je rentre, allez, je bouge, je bouge. Attends, je sens plus rien. Attends, il faut que je recalibre. Je reboote. C'est terrible. Super objet, en tout cas. Super objet, merci Eleonore. On vit une époque formidable. Et en plus, elle sait chanter, c'est formidable. Alors, je ne sais pas si tu as des envies de mariage, Benoît, mais en tout cas, tu vas nous expliquer d'où vient l'adage « mariage pluvieux, mariage heureux ». Je sens qu'il se passe quelque chose entre vous deux. Je pense que ce n'est pas anodin, s'il a choisi ce truc à savoir. Non, absolument pas, je ne voulais pas être James Bond, mais ce matin, j'ai appris cette expression et ce qu'elle voulait dire. Vieille expression qu'on utilise à chaque mariage, dès qu'il se met à pleuvoir. « Mariage pluvieux, mariage heureux ». Eh bien, sachez que ça n'a rien à voir avec le temps qu'il fait, puisque la vraie expression, c'est « mariage plus vieux, mariage heureux ». Alors là, tu nous apprends quelque chose. Plus vieux en deux mots, ça n'a donc rien à voir avec le soleil ou la pluie, mais bel et bien, avec l'âge des mariés. L'expression signifie donc que moins on se précipite, plus on vivra heureux avec la personne. Et ça va avec l'actu en plus, puisqu'on nous expliquait cette semaine que les personnes ayant perdu leur virginité très tardivement avaient une vie sexuelle beaucoup plus épanouie, etc. Une réussite en couple beaucoup plus grande. C'est bien. Tiens, encore un petit peu, Benoît. C'est bon. Je vais attendre 30 ans et puis... Après, je vais me lâcher sur les mineurs. Je vous demande de vous arrêter. C'était la fin de cette émission. Toute poésie, pédophile. Merci, Benoît. Comment il va conclure par ça ? Il faut garder une bonne impression. Merci, Caro, d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Merci, on a plaisir. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Moi, je dis oui. Je l'ai bien fait. Moi, je dis oui. Je le rappelle, on te retrouve du lundi au vendredi dans le Burning Rock sur OuiFM de 6h à 9h, mais aussi le dimanche matin de 6h à 10h. Il y a vraiment des gens qui se lèvent le dimanche matin entre 6h et 10h. Mais oui, je reçois plein de mails. Alors toi aussi, tu bosses ? Oui. Je sors de boîte et toi ? Je bosse. D'autres projets, des invités, des interviews, des exclus à venir ? Écoute, normalement, on devrait passer une émission 100% buzz. Dès demain, c'est des 6h. Non, des exclus, écoutez. Ça me ferait très plaisir que tout le monde écoute. On écoutera, on sera au rendez-vous tous les matins. Des 6h ? Je... Des 6h ? Pas tous les matins, un matin, si tu veux. Dès 9h moins 10. Juste pour la fin. Merci à toute l'équipe d'Aide Venus ce soir. Merci Christophe, merci Eléonan et merci Benoît. Merci à tous les trois. Bravo ! Bravo ! Vous avez été super. Et merci Will. Merci Will. Et merci Lulu ! Et merci Lulu, merci. Bravo ! Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivi en direct ce soir. Merci d'être toujours aussi fidèles, d'être toujours aussi passionnés, de nous écouter toutes les semaines de plus en plus nombreux. On lit à chaque fois tous vos messages, donc n'hésitez pas à nous en envoyer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est sur knowwatch.net slash youtube.com slash knowwatchtvfr. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Youtube.com slash knowwatchtvfr. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est déjà dit. N'oubliez pas aussi de cliquer sur j'aime sur la page Facebook. Facebook.com slash Will & Co sur Twitter, knowwatch.net et iTunes. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en faisant un petit tour sur le Fanshop, la boutique dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies aux couleurs de vos podcasts préférés chez knowwatch.net. Aussi un petit message à propos de Legend Icon. J'ai oublié le nom. Legend Icon. Legend Icon. On vous en a parlé depuis ces dernières semaines. On a reçu des merveilleux t-shirts que nous portons d'ailleurs Will et moi ce soir. Jusqu'à présent, il s'appelait Planète Légende. Il s'appelle maintenant Legend Icon, mais leurs produits sont toujours aussi bien. Donc allez les voir sur legendicone.com. Petit message aussi. Demain, live important à partir de 19h. La couverture de la keynote Apple où sera certainement présenté l'iPad mini. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça va pouvoir bien être que cette chose-là ? Donc en direct, vous vous trouverez sur le what.net slash live la couverture en live effectivement à partir de 19h. Ouais. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir sur notre octogénaire en décomposition. Ah bah oui. Il avait de beaux restes pourtant. Alors oui, citation de Homer. Un poète de la Grèce antique. Eh non. Eh bien, monsieur, attention. Écoutez bien. Quel an de twist et wild. Le sommeil et le frère jumeau de la mort. Voilà. Ami de la joie, bonsoir. Ouais. Bébé. Merci, oui. Oh là, l'heure de sourire. Trop de bonheur. Oh, je vais me coucher. Je vais passer une belle nuit. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Le lundi à partir de 20h. Sur NoWatch. Prenez slash live. D'ici là, prenez soin de vous. Gardez le sourire. Et bon hack de pacemaker. Faites attention à votre pacemaker. Attention. Et aux aveugles. Et aux enfants. Allez. Allez, à la semaine prochaine. Salut, bye bye. Ciao. Ciao, salut. 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 On est à l'antenne ou pas ? Je ne comprends pas. Absolument. Fais un appel, fais un appel. On nous entend ou pas ? Cris, cris. Attention, message de service. Je ne comprends pas. C'est de la radio ou c'est... Je ne comprends pas. William Abyssor est demandé en local technique 20h. Est-ce que quelqu'un nous voit ? Maman ! Avez un SMS ! Maman, si tu m'entends, appelle. Ici Londres. Excusez-moi, on va reprendre pardon. Et en l'antenne enrelлы. On va reprendre... ... ... Il